Le tuer des familles, Alléluia, Gloire à Jésus, Amen. Bienvenue à la Kifa, Time of the Families, un temps spécial pour les familles, Amen. Et je prie aujourd'hui vraiment, merci la louange, que le Seigneur puisse nous édifier et nous qualifier. Vous savez, c'est très très capital l'institution qu'on appelle mariage. Mariage, c'est quelque chose qui semble banal, vous voyez, quand on parle du thème, vivre un mariage réussi, il y a des jeunes qui regardent et disent, mais pasteur, on n'est pas concerné par ça. Mais je veux vous dire que vous êtes, nous sommes tous concernés par ça, Amen. Et aujourd'hui, Dieu va nous donner des clés et des secrets pour vivre un mariage réussi, Amen. Veuillez prendre place en acclamant le Seigneur et en saluant votre voisin de gauche et de droite. Saluez-le, le voisin de gauche et de droite. Souhaitez-le bienvenue à la Kifa, Amen. Nous bénissons Jésus, acclamons bien fort encore Jésus, acclamons-le bien fort. Alléluia, je veux que nous puissions prendre nos notes, c'est très très important ce que je vais déposer. Dieu m'a inscrit sur le mariage, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, mais Dieu m'a fait la grâce de découvrir cela. Et aujourd'hui, je suis venu partager avec vous cet enseignement, Amen. Je ne vais pas prêcher, mais je vais enseigner. Pour qu'en sortant d'ici, nous partons avec des clés, Alléluia. Aujourd'hui, je vais donc introduire ce message. Vivre un mariage réussi. Vivre un mariage réussi. Mais pour introduire, je commencerai par dire, apporter à la connaissance de chacun d'entre nous, que s'il y a une institution que le diable combat beaucoup, de plus en plus, c'est le mariage. Le diable combat beaucoup le mariage. Comment il fait ? Vous allez constater que dans notre société, Satan essaie d'unir des personnes de même sexe. Oui, tout ça, c'est dans le but de pervertir le mariage. Il va inciter au mariage blanc, les faux mariages, c'est-à-dire qu'un homme et une femme qui s'entendent parce qu'ils ont un besoin. Ils se marient. Tout ça, il veut dévaloriser le mariage. Est-ce que je te parle ? Est-ce que je te parle ? Il pousse les humains à y entrer, à y entrer au mariage sans respecter les états. Ils y rentrent comme ça. Ils ne font pas de fiançailles. Ils vont à la mairie. Ils se marient. Et on a des dégâts. D'autres même, ils ne prennent même pas le soin de se marier. Ils commencent une relation sans plutôt comprendre pourquoi Dieu avait créé l'homme. Et pourquoi il en a créé une femme par la suite et les a mis ensemble. On voit dans l'église les chrétiens qui ont des rapports intimes avant le mariage. Alors que ça, c'est une déformation diabolique. Est-ce que je te parle ? Est-ce que je te parle ? Une vie commune avant le mariage. Des enfants avant le mariage. Des relations sans non. Nous marchons, pasteurs. Nous cheminons. Vous cheminez pour aller où ? Donne-moi toi-même. Donne-moi toi-même. Donne-moi toi-même. Et n'en parlons pas. Le diable essaie d'exposer nos familles. Ils exposent nos enfants à la pornographie. Ils nous exposent à la pornographie, à l'érotisme, au scriptisme. Vous savez. On danse nu, quasiment dénudé, sur un poteau avec un fond musical. Vous voyez. Or, la Bible dit que le corps de la femme appartient à son mari. Autrement dit, le corps de la femme a été créé pour son mari. Et il fait du scriptisme, un métier. On voit les hommes courir après cela. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça t'en veut dévaloriser le corps. Quand on parle maintenant des chirurgies esthétiques, les lentilles, il y a beaucoup de choses pour dévaloriser le corps. Vous allez voir même dans l'église, des pasteurs qui travaillent leur apparence pour plaire, pour séduire. Vous allez voir, quelques fois même, les femmes des pasteurs. Chirurgies esthétiques, on diminue les seins, on diminue le ventre, on diminue les couilles, on diminue les talons. Le diable veut dévaloriser le mariage et désacraliser le corps. Alléluia. Alléluia. Acclamons bien Jésus. Acclamons bien Jésus. Acclamons bien Jésus. Vous devez comprendre que ce cela est rentré, cette pratique diabolique est rentrée dans nos églises. Vous trouvez des chrétiens sexy. Vous savez, c'est une honte, mes frères. C'est une honte de voir une femme rentrer dans l'église avec des pantalons serrés, avec des habits serrés au corps, moulus au corps. La mode, la mode, la mode. C'est un dysfonctionnement. Est-ce que je te parle ? Est-ce que je te parle ? Donc on trouve des chrétiens sexy. Des chrétiens qui sont en église, mais qui sont sujets à la pornographie sur les téléphones. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tout ça, c'est Satan qui veut dévaloriser le mariage. Je trouve des chrétiens qui se masturbent, qui ont des rapports intimes avant le mariage. Des fornicateurs. Et ça ne leur fait rien du tout. Dire à ton voisin, c'est le diable qui est en contrôle. C'est le diable qui est en contrôle. Mais cet après-midi, je suis venu t'annoncer, il sera délogé au nom de Jésus. Il sera délogé au nom de Jésus. Il sera délogé au nom de Jésus. Alléluia. On voit des églises, les enfants de Dieu faire des enfants avant le mariage. Avant le mariage, on fait des enfants. Et les dégâts sont immenses. Amen. Comme vous voyez dans le corps de Christ, il y a beaucoup de dégâts à cause de ce que Satan fait sur les mariages. Donc, quand nous voyons tout ça, les fondements du mariage ont été renversés. Chacun de nous a commencé à développer une conception du mariage. On a renversé les fondements. Mais aujourd'hui, je suis venu apporter ce message pour que les fondements du mariage soient rétablis. Et que chacun de nous y entre pour réussir. Amen. Je veux annoncer à un homme qui est marié, à une femme qui est mariée, c'est possible de réussir son mariage. Alléluia. Acclamons un peu le Seigneur pour les mariés. Acclamons-le bien. Oui, acclame bien fort, même si tu es célibaté. Je veux que tout le monde acclame. Alléluia. 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 Oui. Et cette manière, cette manière diabolique que le diable est en train de faire pour pervertir l'institution au mariage a causé beaucoup de dégâts. Dis à quelqu'un beaucoup de dégâts. Dis-lui beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Nous avons par exemple, parce que le mariage a été perverti, nous avons maintenant dans nos sociétés affaire à quelque chose qu'on appelle la délinquance. La délinquance, c'est quoi ? C'est le fait que l'éducation d'un enfant a fait défaut. Alors que les parents sont à la base de l'éducation d'un enfant. La Bible dit, parents, instruisez vos enfants selon les voies qu'ils doivent suivre. Donc la délinquance est un défaut d'éducation. Nous avons la violence. La violence, c'est quoi ? C'est l'absence des bonnes valeurs. Les gens, ils se marient, mais ils n'arrivent pas à communiquer, à inculquer aux enfants les bonnes valeurs. Tu sais qu'il y a les valeurs ? Tu lis les valeurs. On parle aussi de la prostitution. La prostitution, oui, offrir son corps, offrir son corps contre quelque chose. Mais vous savez que dans nos foyers, dans les mariages, même les mariages chrétiens, il y a de la prostitution à l'intérieur, mes frères. La femme que tu as épousée, marchande son corps contre quelque chose. Elle utilise son corps comme un élément de manipulation. C'est de la prostitution. Quelqu'un me donne un mot, Amen. Oh, donne un mot, Amen. Qu'une femme dise bien Amen. Amen. Alléluia. Ensuite, nous avons, par rapport à tout ce que le diable fait, nous avons des enfants sans parents. Oui, des enfants abandonnés, placés dans les orphelinats. Alors que ce n'est pas des orphelins. Les parents sont en train de se balader dans les rues. Mais nous voyons des enfants placés dans les orphelinats, dans les familles d'accueil. Mais tout ça, c'est parce que le diable a perverti le sens du mariage. Les avortements, des grossesses précoces. Les gens arrivent à avoir des enfants à 16 ans. On voit des jeunes, 16 ans, tu es déjà mère. 16 ans, tu es père. Est-ce que je te parle ? Est-ce que je te parle ? Il y en a même des filles qui tombent enceinte à 14 ans. 14 ans. 14 ans. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Dis à la voisine, ce n'est pas normal. Et cette perversion a ramené ce qu'on appelle les familles monoparentales. Dieu a conçu l'enfant pour que l'enfant soit éduqué par un père et une mère. Est-ce que je te parle ? On voit beaucoup de familles monoparentales. La mère élève se les enfants. Le papa, à son tour, il prend un peu. Dimanche, ils sont chez papa. Dimanche prochain, chez maman. Les familles monoparentales. Ce n'est pas la volonté de Dieu le frère. Je parle à quelqu'un qui ne veut pas se marier pour continuer à rester seul. Tu fais les enfants avec un homme. Cet homme-là est ailleurs. Toi, tu vis ailleurs pour gagner de l'argent là-dessus. Je veux te dire, tu es en train de servir le diable. Tu es en train de servir le diable. Est-ce que je te parle ? Je dis à quelqu'un qui est femme seule. Commence à retrouver le père de ses enfants-là. Reconcilie-toi avec lui. Alléluia. Donne-moi le Amen et regarde-moi bien et donne-moi un bon Amen. Je veux entendre un bon Amen. Alléluia. Oui, il y a des femmes qui ne veulent pas se marier. D'autres ont pris des hommes, ils vivent avec de la même maison. D'autres ont pris des enfants, des hommes. Ils leur font faire des bébés à la maison. Et ils ne déclarent pas qu'ils sont ensemble. Même votre fornication n'est pas déclarée. Vous voyez ? Vous voyez là où le péché nous emmène ? Votre fornication n'est pas déclarée. Vous ne vous êtes pas mariés, mais vous déclarez non plus la fornication. Doublement condamnés. Doublement condamnés. Donne-moi le Amen. Donne-moi le Amen. Donne-moi le Amen. Amen. Alléluia. Tu qui diras les femmes, c'est le nom de Jésus. Donne-moi Amen. Tu dois aller travailler. Amen. Qu'une femme dise Amen. Alléluia. Pensez aux enfants que vous avez. Pensez aux enfants. Vous arrivez dans les administrations. Le père est où ? Il n'existe pas. Il m'a abandonné. Alors que le père est à la maison. Il est à la maison. Est-ce que je te parle ? Est-ce que je te parle ? Oui. Les familles recomposées par défaut. Recomposées. Toi, tu as fait des enfants, des sorties de route. 15 enfants. Et l'autre en a fait deux. Et vous allez, vous réconcilier la famille. 15 plus 2. 15, 7, 17 enfants. Vous allez habiter dans quelle maison ? Quel appartement va vous accueillir ? Quel appartement va vous accueillir, mon frère ? Donne-moi la main, non ? Donne-moi la main. Et ça entraîne. Oui, tu fais bien acclamer. Oh, tu fais bien acclamer. Sois béni le frère. Sois béni le frère. Alléluia. Et à cause de cette déformation, nous voyons dans nos familles ce qu'on appelle des féminicides. C'est-à-dire que c'est un homme qui se lève, qui tue sa femme. Nous avons les infanticides. Les mamans qui tuent leurs propres enfants. Qui mettent dans des sacs. Dans des sacs, dans des congélateurs. Infanticides. Tout ça parce que Satan a déformé le mariage. Il a perverti le mariage. Mais on parle aussi des cas de mariticides. C'est-à-dire qu'une femme qui tape son mari au point de le tuer. Femme. Si tu tapes ton homme. Sache que la plus belle place de l'enfer est réservée. Une femme qui tape son homme. C'est comme l'église qui tape Jésus. Explique-moi quand tu tapes Jésus. Est-ce que Jésus te réservera une place dans sa gloire ? Est-ce que je te parle ? Est-ce que je te parle ? Est-ce que je te parle ? Toi qui as tendance à gifler l'homme quand tu es fâché. Quand tu es fâché tu la gifles. Tu as déjà vu l'église gifler Jésus ? Est-ce que l'église gifle Jésus ? Donne-moi le amen et acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Donc la société vient du mariage. C'est-à-dire que c'est le mariage qui produit les familles et les familles constituent la société. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes le produit des mariages. Enfin, frère, soeur, si tu as été un enfant hors jeu, c'est pas grave. Mais toi, à ton jour, à ton tour, joues dans le terrain, les marques et les bambus. Est-ce que je te parle, hein ? Oui, parce qu'il y a des enfants qui sont hors jeu. Amen. C'est-à-dire que tu as été conçu en dehors du mariage. Amen. Ta maman a été deuxième, quatrième femme de quelqu'un et toi tu es venu au monde. Tu n'as pas choisi. Mais tu es le produit d'une déformation. À ton tour, c'est pas parce que tu es déformé que toi aussi tu dois te déformer. Est-ce que je te parle ? À ton tour, ne fais pas comme eux. Et on voit que cela produit des dégâts, des jeunes, tu le vois. Moi, je ne me marierai jamais. Quand je vois ce que papa a fait à maman, je ne me marierai jamais. Moi, je n'ai pas besoin de femmes. Je n'ai pas besoin d'hommes. Je resterai comme ça, pasteur, toute ma vie. Ça ne donne pas envie, ça ne donne pas envie. Est-ce que je te parle ? N'en parlons pas des divorces. Oh, les divorces. Aujourd'hui, on ne divorce pour rien. Il m'a mal regardé, je divorce. Il m'a mal parlé, je divorce. Je ne suis pas d'accord, je divorce. Il veut mon argent, je divorce. Il demande mon salaire, je divorce, je divorce. Vous avez beaucoup de raisons pour divorcer. Vous avez vu, il écrit dans la Bible que Adam divorça avec Ève. Frère, si tu te maries à quelqu'un, sache que dans la constitution de Dieu au commencement, le divorce est interdit. Le divorce est interdit. Le divorce est interdit. Amen. Et l'Église de Christ est contre le divorce. Amen. Le Christ est contre le divorce. Amen. Acclame bien Jésus. Le Christ est contre le divorce. Contre le divorce. Contre le divorce. Contre le divorce. Donne-moi l'âme. Le diable a facilité les conditions au divorce. Vous pouvez divorcer en deux semaines, rapidement. On appelle ça l'évolution. Est-ce que je te parle ? Donc si nous voulons traiter réellement tous les problèmes de nos sociétés, en réalité, il faut traiter le problème des mariages. C'est ça. Si on traitait bien les problèmes du mariage, on ne parlerait pas de délinquance. On ne parlait pas de tous les mots que je viens de citer au début de mon message. Mais parce que les mariages sont banalisés. voulaient au pied. Amen. On vous fait même des émissions mariées au premier regard. Tu regardes quelqu'un, tu es amoureux et tu te maries. Quelquefois, tu n'as même pas vu la personne. Tu n'as même pas vu la personne. À peine tu la vois, on commence déjà à célébrer vos mariages. Voyez ? Et à la télé, à la télé, le diable montre à la télé comment dévaloriser les mariages et comment insulter les familles. Et le père vient, il s'assoit. La mère vient, il s'assoit. Et les enfants sont à la maison, ils sont en train de suivre. D'autres parents suivent. Ils disent, oh ma fille va se marier au premier regard. Frère, sœur, au commencement, le créateur n'avait pas prévu ça. Est-ce que je te parle ? Est-ce que je te parle ? Pourquoi le diable combat autant le mariage ? C'est là la question. Pourquoi le diable combat autant le mariage ? Il ne fait pas ça au hasard. Vous savez pourquoi ? Parce que le mariage, c'est la première institution au monde que Dieu a béni. C'est le mariage. Pas l'église, mais le mariage. La première institution bénie de Dieu sur la terre s'appelle mariage. Est-ce que je te parle ? Est-ce que je te parle ? Mais pourquoi Dieu a béni le mariage ? Pourquoi le mariage ? Le mariage, Dieu a béni et institué le mariage pour qu'Adam et Ève puissent dominer et gérer toute la création. Donc le mariage, c'est une question de domination. Alléluia ! N'avez-vous pas remarqué qu'il est dit « Si deux s'accordent pour demander, cela leur sera donné. » Le projet de Dieu pour l'humanité, on se dit qu'on sait le mariage, c'est une question de domination. Quand un couple s'entend, quand un couple s'accorde, quand ils sont unis, quand ils regardent les choses dans la même direction, ils réalisent des choses sur la terre. Ils prennent du pouvoir, ils prennent de l'autorité. Même dans l'église, même dans les ministères. Alléluia ! Oh, acclame le Seigneur ! Acclame, 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 acclame ! Acclame ! Et reprends la domination au nom de Jésus. Oui ! Donc Dieu a institué le mariage pour la domination. Dans Genèse 1, 28, il dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettis et dominez, voyez ? » Et dominez sur les poissons de la terre, de la mer, les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meurent sur la terre. Autrement dit, je vous mets ensemble pour dominer tout ce que j'ai créé. Le voisin dit « Pasteur, c'est chaud ! » « Dis, aïe, aïe, mon ami, il y a un problème. » « Dis, aïe, aïe, il y a un problème. » « Il y a un problème. » Oui ! Vous savez, quand le diable a besoin de se multiplier, qu'est-ce qu'il fait ? Il répand le mal sur la terre. Il répand le mal, les guerres, les choses bizarres. Amen, hein ? Mais pourquoi il répand le mal ? Parce qu'il veut dominer la terre par le mal. Regardez comment les gens sont devenus méchants. Le diable dominer. Mais il sait que dans son projet, il a l'ambition de dominer l'homme. Il veut dominer l'homme, Satan. Est-ce que je te parle ? Est-ce que je te parle ? Donc, lui, son idée, c'est qu'il va dominer l'homme, mais on l'attaquera à la racine. Et la racine de l'homme, c'est le mariage. C'est là où nous venons tous. Nous venons de l'union entre un homme et une femme. Et le diable veut attaquer à la racine pour prendre la domination. Amen, hein ? Lorsque Satan contrôle les familles, il contrôle la société. Et il domine. Mais moi et toi, nous sommes enfants de Dieu. Quand nous nous marions, nous devons bien nous marier afin de dominer sur la terre. Alléluia ! Je déclare qu'un nom marié, une femme mariée domineront au nom de Jésus. C'est le début de ton jour de domination au nom de Jésus. Le début de ta domination au nom de Jésus. Domination de la finance. Domination dans tout ce que les mariés ont besoin. Domination, domination, domination ! Donne-moi toi-même. Donc vous devez comprendre, mes frères, que l'enjeu du mariage ne se trouve pas dans le sexe, dans le sexe. On ne se marie pas parce qu'on a besoin de faire le sexe. Non ! Ce n'est pas ça. C'est la domination. L'enjeu du mariage ne se trouve pas dans les enfants, les enfants. On ne se marie pas pour avoir les enfants. Dieu peut te donner une femme qui ne fait pas d'enfant, mais c'est une femme pour ta destinée avec laquelle vous allez impacter des nations. Mais toi, tu veux des enfants. Donne-moi le remède. Donne-la remède bien. Oh, acclame Jésus. Je veux que tu acclames Jésus. Alléluia. On ne se marie pas pour la beauté physique. Dieu n'a pas institué le mariage pour la beauté. Toi qui vois un homme, ah, il est beau. Je veux me marier avec un homme comme ça. Tu le connais. Ce n'est pas de la pensée de Dieu. Il n'a pas fait cela pour la fête, pour les robes blanches, pour les limousines et les fêtes. Le mariage n'a pas été fait pour ça, mon frère. Si tu veux faire la fête, rassemble les gens, fais la fête. Si tu veux mettre les robes, mets ta robe, achète ta robe blanche, mets ta robe. Mais le mariage n'a pas été fait pour ça. Est-ce que je te parle ? Dis à deux personnes, domination, domination, domination. Dis-lui, domination. Alléluia. Oui. L'enjeu du mariage, c'est surtout pas dans la compétition. On ne se marie pas parce que tu veux te comparer à l'autre. Lui s'est marié, moi aussi je dois me marier. Ah, 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 moi, non, 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 non. Il faut qu'on aussi je me marie. Il faut l'alliance, l'alliance. L'alliance, ce n'est pas la BAC. L'alliance, ce n'est pas la BAC, mon frère. L'alliance, c'est un contrat à vie. Est-ce que je te parle ? Quand tu lèves ta main à la mer, tu fais ça, tu souris. Tu souris. Est-ce que tu sais ce dans quoi tu t'es engagé ? Est-ce que tu sais ? Si tu savais ce dans quoi tu t'es engagé, tu devais faire faire ça. Donne-moi la main, hein. Donne un bon, amène. Donne un bon, amène bien fort. Donne, amène vitamineux. Amène vitamineux. Alléluia. Oui. On ne se marie pas. L'on ne se trouve pas dans le temps. Le temps est avancé. Parce que l'âge est avancé. Moi, moi, c'est un pasteur. L'âge est avancé. Tu es à 22 ans. Là, j'ai avancé 19 ans. Là, j'ai avancé 16 ans. Là, j'ai avancé. On ne sait plus à quel âge on doit se marier. Tout le monde se sent tôt vieil. Et tu vois les jeunes. Nous, on commence maintenant à cheminer. Et comme ça, quand le temps viendra, on va se marier. Et vous avez lu dans la Bible que Joseph chemina avec Marie. Vous avez vu ça, où ? On dit que Joseph était fiancé à Marie. Fiancé à Marie. Première étape, fiancé. Il n'y a pas de cheminement. Donne-moi la main, hein. Donne-moi la main, hein. Oh, je ne donne un bon, amène, hein. Alléluia. Vous cheminez pour aller où ? Le chemin, là, c'est quoi ? Il y a l'unique chemin de la parole. Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen, hein. Acclamons Jésus. Acclamons-le bien fort. Acclamons-le bien fort. Oh, voici, acclame. Oui. Oui. L'enjeu du mariage se repose dans la domination, mon frère. C'est dans la domination. C'est pour ça que Adam, Adam va échouer le mariage. Et lorsqu'il échoue le mariage, vous savez ce qui s'est passé ? Il a perdu complètement la domination. Adam est devenu faible. Il a maintenant des besoins. Le contrôleur du jardin, il a maintenant des besoins. Il est devenu faible. Il a perdu la domination. Parce qu'il a échoué le mariage. Je vais dire à un homme, quand tu échoues dans le mariage, tu ne pourras jamais dominer. On ne respecte pas un patron dont la situation familiale ne tient pas bon. On ne respecte pas un pasteur dont la situation maritale ne tient pas bon. Donne-moi lui, amène. Donne un bon, amène encore. Donne un bon, amène. Dis à ton voisin la domination. Dis la domination. Et vous allez voir, quand Adam a perdu cette domination, qu'est-ce qu'Adam va faire ? Il va commencer à vouloir dominer sur Ève. Oui. Dominer sur Ève. Et Ève aussi dit, moi, si je ne me laisse pas faire, je vais commencer à vouloir dominer sur Adam. Donc le mariage, c'est une question de domination. C'est pour ça, dans les mariages actuels, vous allez voir, l'homme veut dominer la femme. La femme veut dominer l'homme. D'autres disent, la femme porte le pantalon. Le mari dit, c'est moi le chef. C'est moi le chef. Et la femme dit, non, non, moi aussi je suis là. Tu ne peux pas te passer de moi. Voyez ? C'est une guerre de domination. Qui va dominer l'autre ? Est-ce que je te parle ? Est-ce que je te parle ? Au commencement, Dieu n'a pas dit, en créant l'homme, en formant l'homme, en prenant la corde de l'homme pour aller former la femme. Dieu n'avait jamais dit que toi, tu domineras sur ta femme. Ou que femme, tu domineras sur ton mari. Il n'avait jamais dit ça. Mais il a dit, vous allez dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le pétail sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rompent sur la terre. Autrement dit, votre domination, c'est sur la création. Ce n'est pas sur l'un et l'autre. Donne-moi le Amen. Acclame Jésus que je creuse encore. Aujourd'hui, tu vas beaucoup accramer le Seigneur. Amen. Toi qui veut se marier facilement, qui va m'épouser, qui va m'épouser si tu te rencontres, si tu te rencontres, tu vas rencontrer un papa fatigué qui n'a même pas Jésus et qui n'a même pas les dents dans la bouche parce que tu as soiffé du mariage. Donne-moi la même que je te parle. Oh, je n'ai pas entendu. Donne-moi la même que je te parle. Donne-moi la même que je te parle. La femme veut dominer l'homme, l'homme veut dominer la femme. Et Dieu les a vus cherchant qui va dominer l'autre. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va devenir rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre. Mais pour rétablir l'ordre, il a donné que Christ arrive. Ensuite, il a pris Paul. Il dit, Paul, parlez-leur. Et Paul commence à parler. C'est écrit dans 1 Corinthiens 11, 3. Dieu va rétablir l'ordre. Il dit, je veux cependant, 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez, que vous sachiez, Dieu parle à Adam, il parle à Ève. Il parle à l'homme, il parle à la femme. Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Rétablir l'ordre. Je ne parle. Je ne parle à une femme. L'homme est ton chef. L'homme est ton chef. L'homme est ton chef. Qu'il soit petit comme moi, grand, costaud ou pas. Qu'il soit un vilain. Dès que tu veux vous marier, il est ton chef. Il est ton chef. Qui travaille, qui ne travaille pas, il est ton chef. 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 Je veux me mettre sous l'autorité d'un homme. C'est ça le mariage. Donne-moi la main. Oui. Et ça, ça, ça c'est le règlement intérieur. Ça c'est le règlement intérieur. Le règlement d'ordre intérieur de l'institution qu'on appelle le mariage. Le règlement d'ordre intérieur. Si tu veux que l'ordre rende ton mariage, considère que ton homme, c'est ton chef. Amen. Les femmes de qualité sont silencieuses. Qu'il faut me donner un bon amen. Je veux entendre les femmes dire amen. Les femmes disent amen. Oui. On n'est pas égale. L'égalité n'existe pas. Donne-moi l'amen. L'égalité n'existe pas. Amen. Dans la Bible, l'homme n'est pas, la femme n'est pas égale à l'homme. L'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Acclamons Jésus. Oui. 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 Maintenant, pour faire son projet, pour refaire le projet que Adam a abîmé, Dieu va envoyer Jésus. Dieu va envoyer Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire avec Jésus ? La Bible dit qu'il va reposer. Il va donner à Jésus toute la domination que Adam avait perdue, que le diable avait récupérée. Dieu va dire, je t'envoie Jésus. Amen. C'est pour ça qu'on dit ici, car un enfant, Esaïe 9, 6, car un enfant vous est né, et un fils vous est donné. Et la domination se reposera sur son épaule. Il viendra faire quoi ? Il viendra, il sera admirable. Un homme parfait. Amen. Un homme parfait, admirable. Il donnera des conseils à ceux qui ont échoué. Amen. Et il fera de Dieu leur père, ils deviendront puissants. Amen. On dit père éternel. Et il apportera la paix entre Adam et Ève, entre le père et la mère. Amen. Acclamons Jésus. Acclame-le en bagaille. Acclame-le en bagaille. Acclame-le en bagaille. Alléluia. Même Jésus, il a donné la domination à Jésus. Même pour que Jésus domine la terre, Jésus avait accédé, il devait accéder au mariage. Sans le mariage, pas de domination. Même Jésus, fils de Dieu, il n'a pas le choix. Il devait accéder au mariage. Au mariage avec l'épouse qu'on appelle l'église. Acclame bien le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est pour ça, il va accéder au mariage en prenant l'église pour épouse. Et à travers l'épouse, Jésus va se mettre à dominer la terre. Donc Jésus est un homme spirituellement marié. Jésus-même, Jésus n'est pas célibataire. Est-ce que je te parle? Donc il commence à aimer les célibats. Comment ça aimer les célibats? Parce que moi je suis bien tel que je suis. Tu n'es pas bien. 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 Parce que la femme a été criée pour l'homme. Amen. Tu n'es pas bien. Si ça ne vient pas, demande à Jésus. Tu n'es pas bien. Parce que je suis bien tel que je suis. Je suis bien sans un homme. Je paye mon loyer seul. Au commencement, elle veut payer les loyers sans Adam. Oh, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Jésus le mari de l'épouse à l'église. Jésus le mari de l'église. Et on dit Jésus est le chef de l'église. Le chef de l'église. L'église qui est son épouse et son corps. Vous voyez? L'épouse et le corps. L'épouse et le corps. Alléluia. Oui. Donc Dieu va se servir du mariage entre Jésus-Christ et l'église. Et là il va prendre aussi le temps de rappeler. Vous voyez? Dieu va utiliser encore Paul pour rappeler que l'affaire là il y a un règlement d'ordre. Oui. Et même avec Jésus on dit le mari. Là maintenant Ephésiens 5.23 dit le mari. On ne dit plus l'ordre. Vous voyez? Quand Jésus est passé on dit maintenant le mari. Le mari est le chef de la femme. Comme. 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 Comme Christ est le chef de l'église. Donc le mari représente Christ pour la femme. Oh. Adore Christ un pays Christ Jésus Christ Célèbre Jésus Christ regarde la femme celui-là oui dit à quelqu'un c'est la parole dit lui c'est la parole donc le mari est une question de domination Amen Dieu va prendre une décision quand il a pris cette décision de créer Adam Adam sa volonté était qu'Adam domine mais domine comment? Avec l'aide oui avec l'aide mais l'aide qui? L'aide qui? Pas l'aide de Ève seulement comprenons la Bible mes frères Adam a été appelé à dominer avec de l'aide mais ce n'est pas seulement l'aide de la femme c'est pour ça la femme ne peut jamais faire tout ce que toi tu attends mon gars c'est pas possible des fois on demande à nos femmes des choses compliquées non Adam dans le jardin n'a pas seulement été recevait l'aide non seulement de la femme mais il recevait l'aide de toute la création Amen est-ce que tu m'as compris? y compris la femme toute la création donc la femme avait sa part en aidant Adam et les autres aussi avaient leur part Amen donc le mariage c'est un projet de domination sur la création créer pour dominer marier pour dominer Amen le l'aide Adam avait besoin de l'aide homme tu es marié tu as besoin qu'on t'aide la formation t'aide pas c'est compliqué tu ne peux pas dominer compliqué lorsque une femme aide son mari vous ne remarquez pas que l'homme est libre de faire le ministère libre de prier vous ne remarquez pas ça on dit le monde dit même que celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé quoi? le bonheur le bonheur de l'homme se cache dans la femme et la femme est la courante de son mari et la femme est faite pour la croix de l'homme oh acclame Jésus alléluia oui dans cette affaire d'aide là d'aide aide 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 ce n'était pas seulement la question le problème de Ève donc si tu veux vraiment avancer tout ne se reposera pas sur la femme toi qui rentres comme un patron pourquoi tu n'as pas fait la table épouse bon embauche les personnels de maison embauche les personnels de maison embauche pourquoi tu n'as pas fait le lit pourquoi tu n'as pas lavé le salon le salon le salon l'autre est fatigué depuis le matin tu viens pourquoi tu n'as pas lavé le salon toi même lave le salon acclame Jésus acclame Jésus acclame Jésus acclame Jésus il n'y avait pas que l'aide de la femme il n'y avait pas que l'aide d'Ève mais il y avait aussi les autres aides regardez ce que la Bible dit ici note le Genèse chapitre 2 le verset 20 point Genèse de 20 voici ce que la Bible dit et l'homme donna des noms à tout le bétail aux oiseaux du ciel à tous les animaux des champs mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable mais pour l'homme il ne trouva pas d'aide semblable au fait il a donné les noms à tous ceux qui étaient dans le jardin en Israël lorsqu'on donne le nom le nom définit le rôle que tu as joué quelqu'un me comprend donc Adam en appelant chien parce que le chien avait un rôle à jouer lion parce que le lion avait un rôle à jouer à ses côtés parce qu'il était le chef c'est pour ça c'est pour ça c'est pas Dieu qui a nommé les animaux tous les êtres vivants mais c'est Adam qui l'a fait parce que les animaux tout ce qui est dans le jardin contribuent à aider Adam c'est pour ça on dit ici il ne trouva point d'aide semblable à lui on n'a pas dit il ne trouva point d'aide on a dit il ne trouva point d'aide semblable ça veut dire qu'il y avait d'autres aides je vais dire à un frère ne t'attend pas ne t'attend pas à ta femme surtout surtout il faut que tu sois un homme fait il y a des choses que la femme ne pourra pas faire mais il faut que tu utilises la puissance que Dieu a mis en toi les capacités que Dieu a mis en toi l'intelligence la sagesse la foi que Dieu t'a donné pour que certaines choses arrivent dans ta maison alléluia alléluia sinon tu feras de ta femme ton esclave tu feras de la femme ton esclave le mariage c'est pas de l'armée donne un bon Amen qu'une femme crie bien Amen Amen donc il ne trouva pas d'aide semblable c'est-à-dire qu'Adam avait de l'aide mais ce qu'il n'avait pas c'était un être qui soit non seulement une aide mais qui soit une aide à sa ressemblance à sa ressemblance comme lui qui ne soit pas un animal mais qui soit un être humain un être humain comme lui le mot ici la Bible dit vis-à-vis c'est-à-dire que je me regarde en la regardant je me regarde en la regardant Amen ainsi avec Dieu humain Alléluia acclamons bien le Seigneur acclamons bien le Seigneur Alléluia Adam a vu tu as vu comment les animaux l'aidaient comment Adam se faisait comment Adam travaillait il a dit le petit il ne se retrouve pas le singe est bizarre l'agneau est bizarre le serpent en parlant plus des pattes comme ça en train de se balader partout il dit mais je suis seul ici tu as dit non ils sont t'aider ils sont en train de t'aider mais toi il te faut l'aide semblable parce que tu es perdu au milieu de toutes ces créatures Amen c'est là que Dieu va prendre une grande décision il va aller former à Adam une aide semblable qui le ressent acclamons pour les femmes acclamons pour les femmes mes frères toi qui néglige la femme acclame pour la femme acclame bien la femme j'ai dit acclame frère acclame la femme acclame la femme Alléluia comment Dieu va le faire c'est là que nous rentrons dans un texte qui réglemente le mariage ce texte est ce que j'appelle moi la constitution du mariage vous savez on dit que le mariage est une institution divine et il n'y a pas d'institution sans constitution Amen s'il y a une institution il y a une constitution un document qui réglemente l'institution Alléluia et dans ce passage ici Dieu va donner Dieu va donner il va donner la constitution du mariage donc partout où il y a ce verset biblique ce texte il s'agit des règles des principes qui réglementent le mariage si tu as compris ça la constitution tu pourras bien fonctionner quelqu'un m'a compris ouvre ta bible avec moi dans Genèse chapitre 2 ça je veux que tu stabilotes stabilotes le verset 21 jusqu'au verset 25 c'est la constitution du mariage le règlement d'ordre c'est l'homme et le chef pour rétablir maintenant la constitution le texte capital c'est Genèse chapitre 2 verset 21 à 25 souligne ça bien 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 si tu veux te marier que ce texte ne quitte pas ta tête Alléluia on va lire voici la constitution de la république qu'on appelle mariage voici la bible dit alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place referma la chair à sa place l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emména vers l'homme et l'homme dit voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair on l'appelera femme parce qu'elle a été prise de moi point verset 24 c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair 25 article 25 l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte voici le texte constitutionnel de la patrie qu'on appelle mariage oui le mariage est une patrie mon frère une patrie créée avec les séances que nous avons amen acclamant le Seigneur c'est quoi la voisine qui dort dit voisine réveille toi réveille toi réveille toi réveille toi amen et donc c'est là que Dieu va donc établir les premières règles de l'institution mariage voici je veux que tu notes article numéro 1 de l'institution mariage article 1 article 1 on va commencer par ça l'article 1 c'est l'article qui réglemente la connaissance de l'autre premier article du mariage ça réglemente la connaissance de l'autre le mariage commence par la connaissance de l'autre article 1 portant sur la connaissance de l'autre amen on dit alors l'éternel Dieu fit tomber un prophète sommet sur l'homme qui s'endormit il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place vous voyez donc l'homme ne doit pas article 1 note bien toute la ligne que je te donne l'homme ne doit pas avoir un regard personnel sur la femme vous me comprenez je redis ça l'homme ne doit pas avoir un regard personnel sur sa femme mais il doit la regarder comme Dieu veut qu'il la regarde je répète pour toi l'homme ne doit pas se faire un regard personnel sur sa femme mais il doit la regarder comme Dieu veut qu'il la regarde point ça veut dire quoi j'explique amen constatez ici on dit ici alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et qui s'endormit amen l'homme dormait ça va donc quand Dieu va les façonner former la femme qu'est-ce qu'il fait il ramène et quand il ramène Dieu est présent c'est dans la présence de Dieu que Adam a regardé Ève et elle a dit tu es belle voici cette fois-ci os de mes os chère de ma chère parce que Dieu était au contrôle du regard d'Adam quelqu'un me comprend est-ce que tu me comprends Dieu était présent lorsque Adam a regardé alléluia acclame bien Jésus acclame bien Jésus c'est là que la Bible parle du profond sommeil la Bible parle du profond sommeil amen vous avez déjà vu quelqu'un qui regarde en dormant c'est pas possible Dieu l'a fait dormir pour pas qu'il voit pour pas qu'il regarde et il va former amen il dit petit moi je suis maintenant là moi je veux que tu la regardes comment je veux regarde maintenant il dit voici cette fois-ci quand il dit voici il parle à qui il parle à Dieu il parle à Dieu voici cette fois-ci il a parlé à Dieu il a pas parlé au chère le chère ne comprenait pas mais voici cette fois-ci os de mes os chère de ma chère on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi amen acclamons la femme acclamons la femme donc le profond sommeil voici comment se traduit le profond sommeil le regard que tu ne dois pas avoir sur la femme le profond sommeil le profond sommeil le regard que un homme ne doit pas avoir sur sa femme voici on ne regarde pas sa femme comme une personne qui n'est pas belle mais on regarde sa femme comme une personne qui est belle pour toi si Dieu t'a donné une femme qui a des oreilles bizarres c'est qu'elle est belle pour toi comme ça donne un bon amen qu'un homme dise amen tu dis bien amen alléluia ne dis pas moi j'aimerais avoir une femme slim comme telle personne comme la femme de l'autre non la femme slim n'est pas prête pour toi si Dieu t'a donné une femme arrondie célèbre les rondeurs célèbre les rondeurs célèbre les rondeurs célèbre les rondeurs donne moi le amen tu lui dis chéri pas de régime moi j'étais choisi à cause des rondeurs c'est pour ça que vous avez des problèmes dans les couples l'on te choisit parce que Dieu lui a montré des rondeurs et toi tu commences à gêner à gêner 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 tout le temps gêner c'est bien mais ne gêne pas tout le temps dans le mariage acclamant Jésus acclamant Jésus acclamant Jésus régime régime aux pommes régime aux fruits régime aux bananes régime régime comme j'aime comme j'aime comme j'aime le comme j'aime ne dépend pas de laquelle est mais ça dépend de ce que Dieu te donne acclamant Jésus acclamant Jésus On ne regarde pas sa femme Comme une personne Pas intelligente Car Dieu l'a fait Intelligente pour toi L'intelligence qu'il y a dans la tête de la femme Qui est avec toi là C'est l'intelligence totale que toi tu as besoin mon frère Alléluia Un homme va dire à sa femme Chérie tu es intelligente Tu es intelligente Tu es intelligente Arrêtez de dire à vos femmes Tu es bête Tu es bête, tu es bête, c'est quoi ton problème C'est ton propre corps Quand une femme n'est pas intelligente Alors complète son intelligence Puisque tu dis qu'elle n'est pas intelligente Complète maintenant, complète Est-ce que je te parle Troisième chose On ne regarde pas sa femme comme un esclave Car elle incalme ton image Beaucoup d'hommes regardent leur femme Comme leur esclave Ils se réveillent Chérie Tu as préparé ma brosse à don Oh Chérie Tu ne savais pas que je devais aller à l'église Est-ce que tu as répassé mon costume Comme ton esclave Et comme ça, il parle avec autorité On ne dit pas que la femme ne répassera pas les costumes à son mari C'est pas ce que je prêche Mais la manière dont toi tu le demandes C'est comme si c'était ton esclave Donne-moi la main Que fait ces nerfs ? Oh, pourquoi tu n'as pas parlé à la maison ? Pourquoi tu n'as pas parlé à la maison ? C'est quoi ton problème ? Va là-bas, va chercher une femme de ménage Qui va nettoyer la maison Si tu es un homme valable Amen Je veux dire à un homme Ta femme ce n'est pas ton esclave Ta femme ce n'est pas ton esclave Ta femme ce n'est pas ton esclave Donne-moi le Amen Qu'une femme crie bien fort Amen L'esclavage est fini Amen Dans le mariage Il n'y a pas d'esclave Il n'y a pas d'esclave Il n'y a pas d'esclave Si tu fais la table Regarde ça comme une grâce Si tu fais le lit Une grâce Si tu nettoies la maison Une grâce Je dis chérie Merci Merci enfin La maison est propre Quand je reçois les gens La maison sera propre Grâce à toi Mon amour Merci Et garde les enfants Toi tu dis Tu te fais des demandes Tu sais ce que ça fait Garder les enfants Toute la journée Mais frère Ça fait mal à la tête Mal à la tête Quand ma femme sort Je l'appelle Tchaou Parce que ça court La bing L'autre tape la bâtie Ah papa Et ça perturbe L'homme ça perturbe Mais la femme quand elle est calme Ah papa Qui bouscule les autres Ça c'est maman Et toi tu es tranquille Amen Mais ne crie pas Oh toi Toi tu es toujours comme ça Tu ne peux pas garder les enfants C'est toi qui les as accouchés C'est toi qui les as accouchés C'est la dictature Ce n'est pas ton esclave Amen Elle n'est pas la nounou de la maison Elle n'est pas la nounou de la maison Elle n'est pas la nounou de la maison Donne-moi la main Donne-moi la main On ne regarde pas sa femme Comme son esclave Non Non Alléluia Oh quelqu'un dit J'aime la parole J'aime la parole J'aime la parole Autre chose Un regard qu'un homme ne doit pas avoir sur sa femme On ne regarde pas sa femme Comme un objet sexuel Car elle a été faite pour partager ton plaisir Le regarde pas comme un objet sexuel L'autre est fatigué Toute la journée fatiguée Toi la nuit tu mets la main J'ai dit laisse moi je veux dormir Ah toi aussi femme soyez soumise C'est quoi ton problème mon frère C'est pas un objet sexuel C'est pas un objet sexuel C'est une aide Une aide Une aide Amen Un homme acclame ça Un homme acclame ça Acclame bien frère Acclame bien Acclame bien Alléluia Le mariage c'est pas une affaire de sexe Je vous ai dit ça Il n'y a pas ça dedans Alléluia Alléluia Gloire à Jésus C'est ça Vous devez rendre gloire Un couple doit rendre gloire à Jésus De leur manière de faire De se comporter De se conduire Amen Voici Donc la femme Tu ne peux pas avoir Un regard Sur ta femme Comme si elle était pauvre On ne regarde pas sa femme Comme une personne pauvre Même si elle ne travaille pas 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 Est-ce que je te parle ? Pourquoi comme ça ? Parce que la femme porte en elle La capacité de multiplier l'homme Est-ce que je te dis la vérité ? Frère La femme porte en elle La capacité de multiplier Amen La richesse de l'homme Se trouve dans l'homme Mais lorsque l'homme Met sa richesse dans la femme La femme multiplie sa richesse Et fait de lui Un homme prospère Alléluia Toi tu as les clés Elle a le cachot Le cachot Le cachot Là où tu vas aller placer Placer Tu as l'argent Les billets Mais elle a la banque Elle a la banque Quand tu mets les billets A la banque Ça tourne Ça tourne C'est ça la femme La multiplication Donne-moi le Amen Quel homme me dit Amen ? Un homme me dit Amen Elle est pauvre Ah chérie Tu as aussi fait un effort De travailler Tu es pauvre Je vous êtes pauvre Papa tu es pauvre Un homme impoli Impoli Tu ne respectes pas ton beau-père Impoli Donne-moi le Amen Ce n'est pas parce que Ta femme ne travaille Parce qu'elle est pauvre Tu as vu dans le jardin d'Eden Eve était en train de travailler Eve travaillait où ? C'est Adam qui travaillait Eve aidait C'est comme ça que tu as voulu les choses Un homme n'est pas d'accord avec ça Oui Aujourd'hui là mes frères Les femmes sont obligées De travailler Parce que les hommes sont défaillants Défaillants Regardez bien Observez Dans toutes les sociétés de la terre Toutes les sociétés Je dis bien Au commencement Quand les sociétés commençaient Même en Europe Les femmes travaillaient Non Pourquoi comme ça ? C'est la volonté divine Donc c'est à l'homme De prendre soin De la femme C'est ça mes frères C'est ça la volonté de Dieu Toi tu dis Tu es pauvre Va au boulot Va au boulot Le corps de la femme N'est pas fait pour le travail pénible Tu laisses ta femme frotter le sol chez un patron Les veines sortent ici Tout ça au visage La femme les ride Commence à pousser Parce que tu les pousses à travailler Toi même tu es assis sur le canapé En train de regarder le football Le football Tu es pauvre Je parle aux hommes Qui passent leur temps A regarder le football Les autres qui gagnent Les millions Vous êtes en train de les regarder Et vous criez pour son femme Va au boulot Dors là-bas Dors là-bas Dors là-bas Travaille 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 Tu as dit travailler Tu as dit à F travail Si les F travaillent aujourd'hui C'est parce que Les adams deviennent Défaillants Défaillants Dis un frère Va travailler Va chercher l'argent 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 Va chercher l'argent Acclame Jésus Alléluia Vous n'avez pas remarqué Que les femmes n'aiment pas Les hommes qui n'ont pas d'argent Vous n'avez pas remarqué ça La femme n'aime pas la pauvreté Mon frère Donne-moi leur main Si tu n'as pas d'argent Ne te marie pas Donne-moi leur main Elle aura besoin d'un fond de teint Donne-moi leur main Tu n'as pas d'argent Pourquoi tu veux te marier Alléluia Remarquez quelque chose Vous n'avez pas vu que lorsque Même la femme travaille Quand même la femme travaille Mais c'est comme si son argent N'avait pas de valeur Mais quand l'homme travaille Il donne même petit œuvre à sa femme Elle est contente Comme s'il avait taillé le ciel Est-ce que je parle à une femme Un homme doit se lever le matin Il doit aller travailler Amen La fin du mois arrive Ne laisse pas la femme réfléchir les fardures C'est ton problème mon frère C'est ton problème Alléluia Frère donne-moi leur main Oui La femme multiplie Tu donnes la paix Tu donnes la paix Elle multiplie la paix Elle te donne la tranquillité Tu donnes le respect Elle multiplie le respect Elle te donne la révérence Tu lui donnes l'amour Elle multiplie l'amour Elle te donne l'obéissance Tu lui donnes la sémence Elle multiplie Elle te reproduit Elle te donne les enfants A son image Oh qu'elle a clamé une femme Oui Chérie Moi Alléluia Qu'une femme donne un bon amène Il y a quelqu'un qui a le mariage Domination Le mariage Domination C'est ça Nous sommes déformés Tu es là Toutes tes vestes C'est la femme qui l'a acheté C'est quoi cet homme-là Hein Vous arrivez comme ça La femme elle donne toi un cadeau Toi tu as ton tel un cadeau Toi tu ne donnes pas le cadeau Elle qui te donne son cadeau Tu prends ça Tu sors aussi Tu sors aussi Un homme saleté 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 Donne-moi de la main Donne-moi de la main Alléluia Oui C'est ça Le cadeau que la femme doit te donner Doit être une réponse à ton cadeau Une réponse à ton cadeau Si tu ne donnes pas de cadeau N'attend pas d'elle des cadeaux Elle refuse les cadeaux Qu'on t'a dit tu donnes Acclame Jésus Non j'ai pas dit une femme Un frère acclame bien Jésus Acclame Jésus Les hommes en France en Europe Deviennent les bébés de bon emploi Des bébés de bon emploi Dépendants de bon emploi Le bon emploi c'est votre père Le bon emploi c'est votre mère Une année au chômage Oh je bénis Dieu pour le président Dieu bénit le président Il a commencé à diminuer le chômage Quand tu rentres au chômage Il commence à diminuer 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 Et il dit va te justifier là-bas Va te justifier Vive la réforme Tu dois travailler mon frère Tu dois travailler mon frère Pour s'occuper de la femme Alléluia Ça c'était l'article 1 De la constitution Amen Est-ce que je peux continuer Avec l'article 2 Je vais l'introduire Et nous allons continuer ça demain Je vais l'introduire Amen Article 2 De la constitution De l'institution mariage Portant sur le rôle de Dieu Au milieu du couple C'est ça Le rôle de Dieu Au milieu du couple Article 2 Est-ce que je te parle Voici La Bible dit Verset 22 L'éternel Dieu forma une femme De la côte Qui avait prise de l'homme Et il emmena vers l'homme Et l'homme dit Voici cette fois-ci Celle qui est os de mes os Cher de ma chère On l'appelera femme Parce qu'elle a été prise de l'homme Voici le contenu de ça La bonne lecture de la beauté de la femme Faites par son mari Se fait dans la présence de Dieu Je le répète encore Dans la présence de Dieu Je le répète encore Pourquoi ? Parce que c'est Dieu Qui est appelé A révéler à l'homme Ce qui est réellement ta femme Qui est réellement ta femme Toi tu ne la connais pas Dieu a pris une côte Il est parti avec Il a mis en elle des choses Des choses Des choses Des choses Des choses Et il l'emmène Quand il l'emmène Il présente Amen Pourquoi ? Il a mis des choses où ? Pas à l'extérieur La côte N'est pas un élément extérieur Quand tu vois une femme Tu ne verras jamais la côte Tu vois un homme Tu ne verras jamais la côte Pourquoi ? Parce que la vraie beauté d'une femme Elle n'est pas extérieure Elle est à l'intérieur Je répète La vraie beauté d'une femme N'est pas à l'extérieur Elle est à l'intérieur Amen Amen Chère maman Chère maman Ainsi Ne sois jamais complexée De tes formes Amen Parce que Par tes formes Dieu a prévu à l'intérieur De toi des réformes C'est-à-dire On ne te verra pas belle Par ton corps Mais il y a un élément Qui t'attire Il va dire Il y a quelque chose de bien Qui m'attire en elle Je ne sais pas pourquoi Son visage est peut-être bizarre Mais je sens que ça sera pour moi Une bonne femme Dis à quelqu'un La côte La côte Oui La beauté Est à l'intérieur Amen C'est Dieu qui va les révéler Il va les révéler A l'homme Qui était réellement La femme Mais comment l'homme a su Comment l'homme a su Il a dit Que Parce qu'elle a été prise de moi Comment il a su sa révélation Il dormait Dieu prend Il dort Dieu en dort Il prend la côte Et lui se réveille Il voit la femme Il dit Parce qu'elle a été prise de moi Qui lui a dit Qui lui a dit Que la femme a été prise de moi Révélation Révélation C'est pour ça Un homme doit voir La révélation De qui est sa femme Amen La révélation De qui est sa femme Alléluia Et cette révélation Tu ne l'auras jamais Par toi même C'est pas en interrogeant Les gens FBI FBI Parlez-moi d'elle Parlez-moi d'elle Comment elle a grandi Comment leur famille se trouve Ils sont où Parlez-moi Parlez-moi d'elle C'est Dieu qui connait la femme Dieu connait pourquoi Il te donne Cette personne-là A une autre Il sait pourquoi Est-ce que tu comprends Il a mis la loi Il a donné la loi en toi La parole Mais là-bas Il a mis la réforme de la loi Amen C'est la femme Qui te permet D'adapter ton comportement Aïe 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 Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Ce matin Avant de venir Mes frères J'ai mis mes souliers Pas ça Les souliers étaient un peu rayés devant Ah chérie Elle était au lit Elle fait ça Elle dit Elvis Je dis oui Tu es quand même un grand homme Je dis oui Tu ne peux pas avoir des souliers Comme ça sur l'estrade J'ai dit ah bon Et j'ai changé des souliers J'ai mis des souliers Qui sont pas rayés Alléluia Non Acclame la femme mon frère Acclame la femme La gloire de l'homme Se trouve dans la femme Elle est la couronne De ta royauté Donne-moi la main Donne-la main Donne-la main Oui Alléluia C'est pour ça Une femme Si tu veux que l'homme Te regarde joliment Il faut que tu demeures Dans la présence de Dieu Femme C'est dans la présence de Dieu Qu'on te trouvera belle C'est dans la présence de Dieu La beauté est vaine Mais la femme Qui sera louée C'est celle qui craint l'éternel Celle qui demeure Dans la présence de l'éternel C'est elle qui sera louée Pas la femme Des maquillages Des fonds de teint Des tirés Des eyeliner Toutes ces choses là Des talons pointus Des aiguilles C'est pas cette femme là C'est celle qui est Dans la présence de Dieu Alléluia Plus ma femme est prie Plus je deviens amoureux Quand elle prie Je la vois belle Je la vois gracieuse Quand elle sort de la pierre J'ai hâte Je la désire encore plus La femme doit rester Dans la présence de Dieu Pour révéler à l'homme Qui est Quelle est Sa beauté Amen Arrête de me poser la question Comment tu me trouves Mais tu ne trouves rien du tout Du tout Est-ce que je te parle La Bible dit L'ancien change La sévérité d'un visage Ça dit quand tu es dans la présence de Dieu Tu baignes l'ancien Tu deviens beau Beau Vous regardez Papa Carambiri Plus de 70 ans Mais regarde un homme 90 ans c'est ça 80 80 Plus de 80 ans Mais là comment il est beau L'anxion Quand une femme rentre dans la présence L'anxion Elle est belle 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 La beauté intérieure Sort Se manifeste Par des valeurs Par des comportements Des aptitudes Et l'homme dit Waouh j'apprécie Waouh j'apprécie Waouh j'apprécie Waouh j'apprécie Femme prie Prie La prière est le parfum Que la femme doit avoir sur elle Est-ce que je te parle Fais N'épouse jamais une femme Qui ne prie pas Femme Si je ne prie pas Vive le célibat Vive le célibat Je répète Les femmes qui ne prie pas Frère ne les épousez pas L'intensité L'amour que la femme a De la prière Détermine si tu dois l'emmener A la mairie ou pas Si elle ne prie pas Laisse-la là-bas Donne-moi la main Et qu'un homme acclame Jésus Alléluia Alléluia Amen Et cette beauté C'est ce que l'apôtre Pierre appelle La parure intérieure C'est-à-dire le collier de l'intérieur Le bijou de l'intérieur C'est comme ça que l'apôtre Paul Pierre l'appelle Il dit Un Pierre 3 verset 3 à 6 Il dit Ayez Non cette parure extérieure Qui consiste dans les cheveux tressés Cheveux tressés Brésilienne Brésilienne Les ornements d'or Bouguerie Beaucoup de choses Ou les habits Qu'on rêvait Robes d'ailleurs Ça, 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 ça On se procure de ça Mais il dit La parure intérieure Est cachée dans le cœur Voyez La parure intérieure Est cachée dans le cœur C'est intérieur C'est quelque chose qu'on ne voit pas Mais c'est ça D'où vient la vraie beauté La Bible dit Cachée dans le cœur La pureté incorruptible Pureté incorruptible D'un esprit doux et paisible Qui est d'incompris devant Dieu Ainsi se paraît autrefois Les saintes femmes Ça, c'est les exemples Qui espéraient en Dieu Soumises Là, la soumission arrive Vous voyez Dans l'idée originale de Dieu Il n'a jamais parlé de la soumission Jamais Quand il crée l'homme Il forme la femme Dieu n'a jamais dit Ève soit soumise à Adam Jamais il n'a dit ça Jamais Le frère est dérangé On va continuer Si tu vois dans la Genèse Les femmes soient soumises Viens me voir Il n'y en a pas là-bas Et le mariage a commencé là-bas Mais ça, c'est venu après C'est venu après On va en parler Amen Il dit Ainsi se paraît autrefois Les saintes femmes Qui espéraient en Dieu Soumises à leur mari Comme Sarah Qui obéissait Abraham Et l'appelait Mon Seigneur C'est tel que vous êtes devenus Les filles En faisant ce qui est bien Sans vous laisser troubler Par aucune crainte Et la Bible dit La parure intérieure est cachée Dans le cœur La parure incorruptive Est cachée dans le cœur Qu'est-ce qui est cachée dans le cœur ? C'est la parole La parole Dieu est la parole La parole Ce qui est dans le cœur c'est quoi ? Les instructions Les instructions Les instructions Amen Ce qui nous recommande Ce que Dieu nous recommande de faire Et de ne pas faire Cela permet à la femme Par exemple De supporter son mari En toutes choses En priant pour lui Donc une femme Qui ne lit pas la parole Qui n'a pas l'instruction de Dieu Sur le mariage Il ne faut pas l'épouser Il ne faut pas l'épouser Elle ne pourra jamais être soumise A son mari Jamais Une femme qui ne connait pas Dieu Qui n'a pas la parole Qui ne prie pas Ne lui demande jamais la soumission Elle ne pourra pas te donner la soumission Quel homme acclame ça ? On dit la parure incorruptible La parure incorruptible Il s'agit quoi ? Il s'agit de quoi ici ? La parure incorruptible Cette parure est incorruptible Il s'agit de quoi ? De la dimension de la sainteté La sanctification de la femme Sa capacité à mener une vie sans péché Oui Une femme qui mène une vie sans péché Pas de querelle à la maison Pas de haine Pas de jalousie Jalouse de ton mari Ton autre mari Tu es jalouse encore Jalouse Jalouse Une heure du matin L'heure des sorciers L'heure où les hommes se réveillent pour prier Où les sorciers incontent Toi tu réveilles Pour prendre le téléphone de ta femme Consulter Commencer à consulter Pour chercher des problèmes le matin Donne-moi la main que je te parle Donne-moi la main C'est pareil pour les femmes Jalouse de ton mari Jalouse Allo Tu es où ? Mais je t'avais dit que je suis au travail Qui est à côté de toi ? Oh C'est quoi ton problème ? Tu es le Saint-Esprit ? Tu fais quoi ? Tu prendras la pause avec qui ? Jalouse Et les hommes n'aiment pas de femmes comme ça Pourquoi tu es sorti du boulot sans me dire ? Pourquoi tu as pris la pause sans me dire ? Tu as épousé ton enfant ? Tu as épousé ton fils de 15 ans ? Tu l'as épousé ? Donne-moi la main Oh une femme dit Amen Oh les femmes disent bien Amen 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 Une femme doit vivre une vie sans péché Amen Sans péché Ne parlons pas du mensonge La femme menteuse Monteuse Monteuse Le mensonge ne fait pas partie du jeu du couple Dans le couple il faut la transparence Amen Femme Arrête de cacher des choses à ton mari Est-ce que je te parle ? Tu construis une maison en Afrique avec ta mère Lui n'est pas au courant C'est la sorcellerie collective La sorcellerie collective D'autant de l'argent à la maison Caché, caché Si tu fais un accident tu meurs Lui ne sait pas où se trouve l'argent Comment il va faire ? C'est mauvaise, 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 mauvaise Donne-moi la main Une femme donne Amen Amen elle est maman Amen Mauvaise Une femme doit être vraie Véridique Envers son chef Dans l'entreprise Un salarié Qui te raconte des bobards Tu dois le virer Moi je suis patron Mais je ne joue pas avec ça Quand je vois que tu me rappelles Je vais te coller des fautes Je vais te licencier Donne-moi la main Donne-moi la main Qu'une femme dise Amen Oh dis bien Amen Amen hein On dit la vérité Le mariage est un terrain de transparence Alléluia Saint-été S'inquiéter Pas d'adulté Pas d'adulté Pas d'adulté dans le mariage On ne trompe pas son mari C'est interdit On ne trompe pas son mari On ne trompe pas sa femme C'est interdit L'unique femme que tu dois connaître c'est elle L'unique mari Que tu dois connaître c'est lui Donne-moi la main Acclamons bien Jésus Acclamons bien Jésus Alléluia Tu es un homme marié Tu marches Vous savez les hommes mariés ne marchent pas comme ça Non Les hommes mariés marchent comme ça Ils regardent les yeux vers le créateur La Bible dit Dieu est le chef de l'homme L'homme doit regarder comme ça Amen hein Quand tu regardes comme ça La Bible dit que tu es le chef de la femme Et la femme te regarde et te lève Aussi longtemps que tu regarderas le ciel Pas l'adultère C'est parce qu'au lieu de regarder le ciel Tu regardes comme ça Père de quatre enfants En train de draguer les petits de 15 ans Tu es mauvais Tu veux détruire la vie des enfants des autres Tu es mauvais, 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 mauvais Mauvais Tu es marié Mais tu viens, tu dragues les soeurs à l'église Les soeurs adorent Dieu pour cette année Toi tu es derrière comme ça, comme ça, comme ça Un homme marié Ça l'était, ça l'était, ça l'était Ça l'était mon frère Alléluia Non parlons pas des femmes mariées Et viens à l'église C'est pas simple Je trouve les gars là pas mal Mais tu es marié Pas mal ça veut dire quoi Pas mal ça veut dire quoi Après quand tu as misé à son mari Oh toi aussi sois comme lui Les hommes n'aiment pas les femmes Qui les comparent à d'autres hommes Et ils n'aiment pas ça Ils n'aiment pas ça Ils n'aiment pas ça Sois comme tel Sois comme tel Sois comme tel C'est quoi ton problème ? Tu n'as pas épousé tel Il va te dire Va l'épouser C'est comme ça que vous ramenez la boxe dans vos foyers Acclamons Jésus Acclamons Jésus Pas d'adultère Le mariage Pas de colère On ne s'énerve pas Envers sa femme Ou son mari Vous avez vu Jésus fâché contre l'église ? Vous avez vu ça ? Ou l'église est fâchée contre Jésus ? Fâche-toi contre Jésus Tu vas voir comment les démons vont t'attaquer Une femme qui se fâche contre son mari C'est comme une église qui se fâche contre Jésus Toi tu vas te fâcher contre Jésus Fâche-toi contre Jésus On va voir Le diable va t'avaler Il va t'avaler De manger Nya 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 Donc on amène On ne se fâche pas contre son mari C'est pas normal Quand il parle Écoute-le Quand tu sens qu'il montre la voix Reste calme Ne dis pas Ah toi aussi T'as aussi Moi aussi T'as aussi Moi aussi T'as aussi Moi aussi Moi aussi Les enfants vont commencer à vous balancer Dieu va susciter vos enfants Ils vont vous balancer Pendant que tu es en train de faire ça On appelle ton pasteur En vidéo L'enfant appelle Il met ça Et toi tu entends le parler Moi je regarde à la télé Comment tu fais ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Donne-moi un bon amène Donne un bon amène Acclamons bien Jésus notre Seigneur Il n'y a pas de fétiche dans le mariage Oui les Africains ne Pas de fétiche dans le mariage On voit ça même dans l'église Tu es chrétienne Ta mère t'envoie quelque chose Qui vient de votre pays Même pas de pays du village Et toi tu mets ça dans sa nourriture Et tu lui fais bouffer des saletés Des saletés Des saletés Pour le dominer Pour le dominer C'est la sorcellerie Soit délivré Alléluia Soit délivré D'autres mettent dans la nourriture De leur mari des monstru J'ai mauvaise 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 Ou comment on dit Ndoki Ndoki Sorcière Sorcière Lui donne l'argent pour le marché Toi tu mets d'autres choses Tu ne connais pas Où on vend l'oignon Tu ne connais pas Où on vend les cubes Tu ne connais pas ça Les céleri Tu ne connais pas Les poivres noires Moulues Blancs Tu ne connais pas Pourquoi tu mets la saleté La saleté ne donne pas de goût Mais la saleté donne le dégoût Ainsi quand tu fais ça Le jour il dégoût Il est dégoûté de toi Libérez vos maris de la sorcellerie Libérez-les Réponds-toi Si tu as fait ça Réponds-toi Et que voilà La sorcière qui te fait ça Elle-même elle est célibataire Des femmes qui vous donnent des fétiches Pour dominer vos maris C'est une des célibataires C'est-à-dire Dieu l'a même rejeté La terre l'a rejeté Le diable l'a déréjeté Parce que c'est le dernier Des enfants de diable Dernière Et toi tu mènes un autre Tu ne m'as déjà Pour qu'il t'aime On t'a dit Pour qu'il t'aime Il faut faire ça Quand il t'a choisi Il y avait ça Est-ce qu'il y avait ça Le gars il mange Il mâche le charbon Je sens un truc bizarre Non chérie C'est le cube non fondu Ndoki sorcière Acclamant Jésus Acclamant Jésus Acclamant Jésus Acclamant Jésus Acclamant Jésus Alléluia On dit cette beauté D'un esprit doux Et paisible Un esprit doux Et paisible Une femme Doit toujours 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 Être douce La douceur La beauté d'une femme Se trouve dans la douceur La douceur Est une barure Intérieure Vous remarquez Que les hommes Sont d'abord attirés Par les femmes douces Les hommes aiment ça Parce que La douceur Fait partie Des barures intérieures Même si la soeur Elle est mauvaise Mais quand elle est douce Tu vas d'abord t'approcher Parce que la douceur Attire l'homme Amen La douceur Rassure l'homme Alléluia Ainsi Une femme Ne parle pas Comme quelqu'un Qui est fassé Tout ce que tu dis A ton mari C'est à haute voix On met les enfants A l'école A l'école Allez Assois toi là Assois toi là Brice Viens toi là Je suis ta mère On dit Mon bébé Mon petit Viens te mettre A côté de maman Sois gentil Hein Mon enfant Je te donnerai Un bonbon Hein Et puis tu restes calme Sois intégré femme Ça va t'aider Dans le mariage Là tu pars Toujours A haute voix Toujours Toujours Mente de douceur Toujours Tu parles On dirait Les tonnerres Qui rétentissent Et les femmes comme ça Quand elles parlent Elles parlent au mari Les voiciens disent Oh Mais vous Monsieur Vous êtes en train Vous vous dispochez le matin Non Une causerie Même on lit Et ça ne peut pas parler doucement Ah tu sais ce que je te disais On dirait deux hommes Sœur Je t'ai dit que je suis homo Donne-moi la main Femmes Soyez douces Ayez de la douceur Ayez de la douceur Ayez de la douceur 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 Pas doucement Baisse la voix Ce n'est pas la séduction Est-ce que je te parle La séduction ne se fait pas Avec des éléments naturels Non Ce n'est pas la séduction Soyez douce Une femme doit être douce Tu vois Douce Oui Les mâchoires sont devenues Comme les punais A force de parler Punais La route Pour parler Douceur On appelle Et zappez le mari à la maison Brice 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 Tu veux quoi Je veux que tu restes à côté de moi Oh Quelle femme La femme C'est pas comme ça On appelle pas son mari Brice 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 Vous qui appelez vos maris Par leur prénom Comme si vous étiez leur maman Il faut arrêter ça Mon amour Mon coeur S'il te plaît Bébé Est-ce que je te parle Et non me dis Amen Alléluia Si tu fouilles mon téléphone Oui merci Tu fouilles mon téléphone Tu cherches Dany ou Daniel Tu ne te verras jamais Jamais Tu ne te verras jamais Il n'y en a pas là-bas Amen Toi tu enregistres le numéro Un frère dit Amen Un frère dit Amen Le numéro de ta femme Tu marques Patricia C'est ta soeur Est-ce que c'est ta soeur Est-ce que c'est ta soeur Vous savez comment j'appelle ma femme Comment c'est écrit là-bas Vous savez que je vous dise Non c'est un secret Alléluia Amen Si tu veux trouver le prénom De ma femme De mon téléphone Il faut écrire Amore por la vida Tu trouveras Oui je te dis la vérité Tu trouveras Va dans mon téléphone Clique là-bas Amore por la vida Tu vas voir C'est elle Tu vas voir C'est elle Tu téléphones Elle va décocher Tu verras Tu verras Et les hommes Ils écrivent pareil Femme ton téléphone Ton mari Gervais Gervais Si elle nous met à côté de toi Il appelle C'est marqué Gervais Et ce homme là t'aime Il voit Gervais Toi tu sais que lui t'aime Il te demande Qui t'appelle Tu dis mais c'est Gervais Monteuse 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 Est-ce que je te parle Donne-moi la main La douceur La douceur C'est baisser sa voix Lorsqu'on s'adresse A son mari La douceur C'est prendre soin De l'écouter Avec attention Lorsqu'il parle Lorsque l'homme parle Toi ne réponds pas Écoute-le C'est la douceur Alléluia L'homme aligne Un mot Toi tu es déjà Quatre C'est quoi ton problème C'est toi qui diriges Le foyer Ou c'est lui Tu n'as même pas Le don d'écouter Ton mari Dès qu'il commence C'est la folie Sœur folle 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 Chrétienne Mais folle Folle L'esprit de folie Dans la bouche Le chef parle Toi tu es en train De répéter Tu es en train De contredire le chef On écoute le chef On écoute le chef Chef parle Qu'est-ce que tu veux Continue On écoute le chef Est-ce que je parlais une fois La douceur C'est le regarder Toujours avec amour Et non avec mépris Regarder son mari Avec amour Non avec mépris La douceur Mes frères Tu ne regardes pas Ton homme comme ça Tu es quelle femme Il passe comme ça Non Une femme doit être douce Quand tu regardes son mari Il doit sentir Que ma femme Ma femme M'aime Alléluia Et tu regardes L'autre mari comme ça Avec un sourire Je te jure Demande la carte Pour les soldes Tu l'auras Tu l'auras Ma soeur Tu l'auras Est-ce que je te parle Donne un bon amène Donne un bon amène Alléluia Une femme doit toujours avoir Un esprit paisible Paru à l'intérieur Esprit paisible Esprit paisible Esprit paisible Elle ne s'agite pas Elle ne s'agite pas Les hommes n'aiment pas des femmes Agitées Agitées Vous partez au restaurant Agitées Agitées Vous partez en famille Agitées Toujours toi Les femmes Les autres S'en posaient Toi quand ton mari dit Calme toi Laisse moi toi aussi Est-ce que je parle à quelqu'un Les femmes aiment les hommes Posés La douceur C'est la capacité A une femme D'arrêter de s'agiter Il ne faut pas t'agiter L'homme ne supporte pas ça Alléluia Oui Moi je dis toujours à la femme Là-bas Tu viens avec moi Tu restes à côté de moi D'accord Protocole Quand tu sors avec le chef Protocole Protocole Amen Donc le chef n'a pas parlé Pourquoi toi tu parles Amen Vous avez vu ceux qui accompagnent Les chefs d'Etat Vous les voyez parler A la place du président Non Ils sont toujours derrière Le président C'est le président qui est devant Tu dis chérie Mets-toi là Il marche Sur le tapis rouge Si vous voyez la femme passer Devant le président Et commencer à parler C'est rien de problème Même là où on vous a invité On va vous trouver bizarre Est-ce que je te parle Est-ce que je te parle Un esprit paisible Pas d'agitation Un esprit paisible Elle regarde toujours Sa paix En calme Elle regarde toujours la paix En calme Dans le calme La femme paisible Elle a toujours la paix Toujours la paix Toujours la paix Amen Quand la maison va mal Elle est toujours là En train de peser En train de peser Et le clip Tu n'as pas payé On va nous couper le courant Le courant Non On dit chérie Comment nous pouvons faire Laisse-le face à ses responsabilités Amen Un esprit de paix Paix La femme doit chercher toujours la paix La femme doit cultiver la paix La paix de ta maison dépend de toi femme Parce que le pouvoir de bâtir N'a pas été donné à l'homme Mais à la femme C'est toi qui bâtit Et la paix c'est un élément qui bâtit Cherche la paix Quand il s'énerve dit chérie Ne t'énerve pas Je ferai ce que tu veux Il va sourire Alléluia Esprit paisible Elle n'est pas agressive Il y a des femmes grévistes à la maison Vous faites des grèves à vos maris Grève à vos maris Grève Drapeau CGT Grève à la maison Tu es agresse ton mari Agression verbale Agression dans le regard Il se lève le matin Pourquoi tu me regardes ? Pourquoi tu me regardes ? Si tu as mal dormi Lève-toi va prier N'est-ce pas qu'on a dit Il faut prier femme Tu agresses le mari au réveil C'est quoi ton problème ? L'autre il a dormi bien en paix Mais toi tu te réveilles Tu commences à l'agresser Pourquoi tu me regardes comme ça ? Mon d'or en somme Je ne dois pas te regarder C'est quoi ton problème ? Est-ce que je te parle ? Femme, arrêtez l'agressivité Amen On ne s'agite pas en présence de son mari On ne panique pas en présence de son mari On n'agresse pas son mari Que ce soit par les mots Ou par les réponses que tu lui donnes Pierre ajoute encore Et il dit Il dit Qui est d'incompris devant Dieu ? Qui est d'incompris ? Cette beauté C'est incompris devant Dieu C'est-à-dire C'est le prix qui détermine la valeur Dans l'économie Quand on parle de prix On parle de valeur Cette bouteille Sa valeur Si ça vaut 75 centimes Sa valeur 75 centimes Donc la beauté intérieure C'est ça qui donne la valeur à la femme On va se lever Nous allons prier Et demain nous allons continuer ce moment Je veux que tu te lèves vraiment Que tu sois célibataire Jeune, petit, grand, vieux Marié Ou encore en concubinage Où tu as déjà fait des choses compliquées Aujourd'hui Après avoir écouté cette parole Je veux que tu pries Que tu dises adieu Nous n'allons pas nous réchauffer Tu fais une prière adieu Tu dis adieu Apprends-moi à respecter l'article 1 Apprends-moi à mettre en pratique l'article 2 Seigneur Lorsque je serai marié Si tu ne l'es pas Et maintenant dans mon mariage Si tu es déjà marié Lève ta voix et prie avec moi Prie avec moi Seigneur nous te supplions Accorde-nous la grâce Ô Père La Bible déclare que toutes les familles de la terre Tirent leur nom de toi Le Père des Lumières Nous voulons notre Dieu Alors que tu nous as enseigné Que le mariage Est une question Une affaire de domination Seigneur Nous voulons simplement revenir A ton idée de départ Oui tu as dit Aide semblable Mais tu n'as pas dit la soumission La soumission est venue Après la désobéissance C'est ainsi que tu as rétabli la soumission Seigneur nous voulons te demander S'il te plaît Accorde à chacun d'entre nous Du moins ceux qui aspirent au mariage S'il te plaît notre Dieu De bien rentrer dans cette institution Et de te mettre au coeur Au coeur de l'institution Nous te prions pour nos jeunes Nos jeunes Qui ont besoin d'être enseignés sur ces choses Afin que là où nous avons fauté Que eux ils regardent ça avec attention Seigneur nous te demandons aujourd'hui Rebâti les couples de l'église Rebâti les couples de l'église Ainsi Seigneur Par nos attitudes Nous avons désorienté nos enfants Nous avons bâti une société Qui n'est pas conforme à tes attentes A notre Dieu Cet après-midi nous avons besoin de toi Nous avons besoin de toi Oui Nédio Lève ta voix Lève ta voix Supplie-le 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 Si tu aspires au mariage Dis Dieu Éclaire-moi 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 Est-ce que je suis prêt Prêt à respecter Seigneur Cette constitution De la république de mariage S'il te plaît Notre Dieu Nous te supplions Nous te supplions Nous te supplions Je m'attends Je m'attends À toi Tu es tout Tu es tout Pour moi Je m'attends À toi Pour m'envoyer le matin envers Tu es tout Pour moi Pour m'envoyer le futur Père Je m'attends À toi Tu es tout Tu es tout L'instituteur du mariage C'est des foyers Je m'attends Je m'attends Je m'attends Je m'attends Jésus A demander à Jésus De t'aider De t'aider Sur ce projet de mariage Que tu as De t'aider Pour cette institution Qui s'attend devant Pour t'aider De t'aider Dans cette institution Où tu t'es déjà retrouvé Peu importe la manière Mais Dieu te pardonne Il veut que tu domines 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 Je veux que tu intercèdes Intercède maintenant Intercède pour ton projet Intercède pour ton foyer Intercède 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 Tu es tout Tu es tout Pour moi Je m'attends Je m'attends Tu es tout Tu es tout Je m'attends Je m'attends En toute chose Nous te se plaignons Père Tu es tout Tu es tout Au travers de cette difa Nous te demandons La capacité de réussir Nos foyers Seigneur S'il te plaît Malgré notre différence Malgré ce que nous avons fait Nous te disons Tu es tu es Tu es tout Nous ne pouvons pas Nous ne pouvons pas Nous passer de toi Oh Je m'attends Je m'attends Pour l'éducation De nos enfants Seigneur Pour la réconciliation De nos foyers Tu es tout Seigneur Je m'attends Pour le caractère Qui a été dévié De ma femme De mon mari Tu es tout Je m'attends Je m'attends Je m'attends Malgré ce foyer Malgré ce foyer Je m'attends Je m'attends Plus jamais sans toi Plus jamais sans toi Plus jamais sans toi Oh Dieu Tu es tout Tu es tout Tu es tout Nous voulons jamais nous lancer Dans cette institution Sans toi notre Dieu Je m'attends Je m'attends Je m'attends Je m'attends Les couples Il dit celui Qui ne prend pas soin Des siens Principalement Ceux de sa famille Ceux de sa maison Il a régné la foi Il ne peut pas prendre soin De l'oeuvre de Dieu Il veut que son oeuvre avance Il veut que ton mariage réussisse Prie pour les couples Prie pour les couples Même si tu es célibataire Ta prière te sera Incomptée Ta prière Que tu fais maintenant Pour ceux qui sont mariés Te sera attribuée Les mêmes grâces Que tu libères sur eux Sera libérée pour toi Les voulons-voix Prions maintenant Prions pour les mariés Prions pour les couples Prions pour eux Prions pour eux Oh Seigneur Nous te prions Crée la robustesse Des mariages de cette église Des mariages du corps de Christ Crée la solidité Nous te le demandons La terre dépend de cela Les vies dépendent de cela Les nations dépendent de cela Nous te prions Seigneur Pour les hommes et les femmes Qui sont mariés Et qui sont dans le Christ Nous prions notre Dieu Qu'au milieu de nous Dans le corps de Christ Qui est des foyers modèles Qui est des mariages modèles À notre Père Cet après-midi Nous sommes venus dans ta présence Pour te dire Souviens-toi Des couples De cette maison de prière Et tu crois le Christ Peu importe La manière dont ils sont rentrés Ils n'ont pas été enseignés Ils n'ont pas peut-être honorés Ils n'ont pas peut-être respecté les règles Mais tu es le Dieu compatissant Ma Bible dit L'homme à la colère Et riche en compté Oh Papa Accordue du sang de Jésus Pardonne les fautes Pardonne les manquements Les manquements de l'homme Envers sa femme Les manquements de la femme Envers le mari Que les cœurs soient unis Que les cœurs soient soudés Pour la joie des enfants Que nous donnerons à la société Oh nous te suppléons Mets ta main Reviens au cœur Au cœur des mariages Si tu as été expulsé Dans des mariages Reviens au cœur C'est notre prière C'est notre prière C'est notre prière C'est notre prière Libère un foyer De l'emprise du diable Libère un foyer Au nom de Jésus Libère un foyer Réconcilie Ceux qui se sont séparés Réconcilie La division n'est pas le droit Oh Lève maintenant ta voix Et prie pour ceux qui se sont Engracés Dans les voies du mariage Ceux qui se sont Appelés Fiancés Et qui l'ont déclaré Et qui sont sous le point D'apprendre la connaissance De l'autre Pour y rentrer Prions pour eux Prions pour eux Lévant nos voix Prions pour eux Prions pour eux C'est notre prière Notre prière Cet après-midi Pour les fiancés Du corps de Christ Pour les fiancés Du corps de Christ Ah Seigneur Nous te soumettons Nous te soumettons Leur projet Oh notre Dieu La Bible déclare Nous avons compris Tout à l'heure C'est toi qui révèle A l'homme La beauté de la femme Ah nous te prions Fais que cet homme Change son regard Sur la sœur Sur la sœur Dans le nom de Jésus Fais que cette sœur Change son regard Sur le frère Accompagne-les Dans le chemin De la connaissance Individuelle Ah nous te demandons Notre Dieu Que les fiançailles De cette maison de prière Et du corps de Christ Ne soient pas soldées Seigneur Par une séparation Mais que ces fiançailles Ateignent l'objectif Au mariage Ah nous te le demandons Peu importe les oppositions Peu importe les contraires Ce que nous voulons Seigneur C'est que les fiancés Arrivent à rentrer Dans ta présence Pour valider Les fiançailles Et se retrouver Dans cette institution Ainsi tu les bénis Et tu les diras Soyez fécants Mais que tu plies Remplissez la terre Nous te prions Nous relâchons une faveur Sous les fiancés De cette église Et sous les fiancés Du corps de Christ Au nom de Jésus Père Et dans ta main Et dans ta main Malabroka Rabra Sanda Et Araba Sanda Yaba Chant Oh Nous allons prier Pour les jeunes Les jeunes Oui les jeunes Dans le mariage C'est un battement de coeur Dans le mariage C'est un battement Ils n'ont pas les conditions Mais ça part en eux Disant le Dieu Prépare-le Pour le jour Que toi Tu veux Prions pour les jeunes Recommandons-les Entre les mains Du Seigneur Éteignez notre Dieu S'il te plaît Souviens-toi Des jeunes de cette église Souviens-toi Des jeunes du corps de Christ Oh Nous te demandons Notre Dieu Ne les laisse pas Seigneur Rentrez dans des choses Qui n'ont pas des noms Mais garde-les À côté de toi Près de toi Car Fait que tu prennes l'odeur Avant de rentrer dans les fiançailles Et de marcher ensemble Ah Notre Dieu Enseigne-les De l'intérieur Montre-les Il n'y a pas eu de table Avant les fiançailles Ah Notre Père Nous prions pour nos jeunes Nous prions pour les jeunes Du corps de Christ Et compassion Notre Dieu Réponds ta grâce Sur eux Réponds ta grâce Comme tu t'es souvenu De tes serviteurs Comme tu t'es souvenu Seigneur De Anne Souviens-toi de ces jeunes Autant convenable Seigneur Agis dans leur vie Afin qu'ils accèdent A cette grâce Qui soit enseignée Maintenant Et que le choix du conjoint Ne leur pose pas problème Dans le nom de Jésus Nous te supplions Régale les jeunes Ceux qui ont fini les études Qui ont soif d'entrer dans le mariage Accompagne-les Fais-les rencontrer Des bonnes personnes Oh Seigneur Les jeunes qui sont encore En train de chercher Dans leur sagesse De progresser dans la vie Avant d'aller là-bas Parce que Adam Avaient commencé Le travail Avant d'aller prendre Ève Nous te prions pour nos jeunes Oh notre Dieu Notre Dieu Ne les laisse pas être engloutis Par les patients de la jeunesse Oh notre Dieu Nous refusons Que nos jeunes Tendent dans l'impulicité Qu'ils s'embrassent Avant le mariage Qu'ils fassent des choses Des mariés Alors qu'ils ne sont pas mariés Nous te supplions notre Dieu Ferme la porte Mais on a le dégoût de ces choses Le dégoût de ces choses Pour la seule gloire de ton nom Lève ta voix Puis, puis, puis pour les jeunes Plus près jeunes Plus près jeunes Nous savons que ce n'est pas facile Mais donne-leur la grâce Donne-leur la grâce De tenir ferme De tenir bon Donne-leur la grâce Parce qu'on ne tue a mis Le Saint-Esprit On ne tue a mis le Saint-Esprit Leur corps est en temple Leur corps de ces jeunes Est en temple À notre vie Notre Dieu Accorde la grâce À cette jeunesse À nos enfants Notre Dieu Nous voulons qu'ils soient des modèles Des modèles Et qu'ils produisent Des enfants Dignes de cette société Une indication chrétienne Dignes de cette société Notre Dieu Nous te plions Souviens-toi des jeunes Souviens-toi des jeunes Souviens-toi des jeunes À qui ? À ceux qui ont le cœur Qui battent Pour des choses Alors qu'ils sont encore En train d'étudier Donne-leur la force De terminer les études Donne-leur la grâce Dans la sainteté Ouvre les portes Qui t'ouvrent le travail Qu'ils choisissent Avec ton accompagnement Avec ton accompagnement Nous te supplions Notre Dieu Fais-le Fais monter Fais monter Fais monter Tu n'as pas idée Tu n'as pas idée Tu n'as pas idée Dieu veut rétablir La domination Au travers Les mariés De l'église Au ramain De rebos Chaka yababa Au rabat Carabos Sander Rebos